salam alaikum bonjour bonsoir salam alaikum warahmatullah ta'ala wabarakatuh j'espère que vous allez bien bilingue où que vous soyez j'espère que vous vous portez bien et incha'Allah Allah aoumadi qu'Allah nous assiste encore une fois de plus je fais un live un live très spécial et un live adressé à tous mes frères guinéens tous mes frères guinéens la vidéo s'adresse à vous tous les guinéens je vous en souplie de partager cette vidéo pour que les mentalités puissent changer pour que les gens puissent comprendre que nous sommes arrivés à un certain niveau ou il faut dire ah ça va c'est bon on sait la barre et Allah la guinéens a souffert nos mamans ont souffert nos mamans sont en train de souffrir nos soeurs sont en train de souffrir nos frères sont en train de souffrir vous n'y a foudre les dix années la ou ni torrent en rambine la barre dix ans de souffrance là qu'on a eu là à faire vous voulez qu'on continue encore vous voulez rajouter encore sur ça à la noire à la vidéo la vidéo là je vais reprendre à quelques personnes qui me suivent depuis très longtemps qui ont vu actuellement le combat que je suis en train de mener que je me suis lancé dans la politique je me suis pas lancé dans la politique je me suis lancé pour sauver mon pays le pays qui m'a vu naître le pays qui a vu naître mes parents mes ancêtres si on se lève pas et qu'on naît cette envie de changer les choses franchement c'est dommage c'est dommage je suis pas devenu politicien je suis militant pour combattre le mensonge pour faire le changement dans nos pays je suis ni contre paul ni contre pierre maman mabori n'a n'a changé maman évolution n'a mabori ben nyef ou rambi on est ré vous êtes en train de dire so so dinara abariska boré il est so so dinara abariska boré il est autant so so mangue ou moussé rabar moutans so so dit ben ou moussé rabar moutans so so dit ben qu'est ce que vous avez fait pour rien du tout donc une gare kérigné tous mes frères et soeurs guiné donnant nous la main ensemble pour accompagner l'alternance ensemble pour accompagner et l'âge c'est loup d'alec ou on a c'est loup d'alec mato essayons c'est loup d'alec aussi c'est tout c'est pas affaire d'ethnie c'est pas affaire de quelque chose c'est pas affaire de quoi que ce soit et nous rendons irabori ben quand tu regardes la guinée aujourd'hui la souffrance que nous sommes en train de vivre même si tu fais quoi tu es dans la difficulté manger difficilement les gens mangent difficilement tous nos soeurs sont devenus des prostituées à stafela à stafela juste en ablution je suis en ablution nos soeurs maintenant elles n'ont plus le choix elles se donnent corps et âme à ces gens cela parce que c'est eux qui ont l'argent et à la vous voulez qu'on continue à souffrir comme ça le guinée a trop souffert le guinée a trop souffert et ce n'est pas parce qu'on veut des vues ce n'est pas parce que on veut des partages ce n'est pas parce qu'on veut le nom non ce n'est pas ça nous sommes en colère pour notre pays moi je suis sur le terrain famille bangride nananto il ya des maisons aujourd'hui qui ne mangeait pas à un jour deux jours ils peuvent avoir des semaines cinq en cuisine des semaines pour avoir le riz pour manger tout est devenu difficile depuis que les gens là sont venus au pouvoir depuis que le président professeur alpha condé sont venus au pouvoir et aujourd'hui je vois des guinéens qui sont en train de se mobiliser encore pour dire que on va lui donner troisième mandat ou alors à raouli rayon elle est en moins fait à n'aimbe que rabo ya fait ma et mouye supporte ma si tu aimes ton pays tu ne supporteras pas la souffrance pour tes confrères guinéens quand on aime son pays par son intérêt on ne va jamais supporter la souffrance pour ses confrères parce que le guiné est en train de souffrir le guinéen ne mange pas sa fin aujourd'hui le guinéen ne peut pas s'acheter des beaux habits le guinéen ne peut pas se distraire aujourd'hui pourquoi parce que les gens là ont tout monopolisé ils ont laissé à leur niveau j'appelle tous les guinéens tous nos militants levez vous allez chercher vos cartes des lecteurs on va se battre pour faire le changement dans notre pays pour faire le changement dans notre pays ou n'écouter personne ne regardez personne allons voter calmement sereinement tranquillement montrons à ces gens là qu'on en a marre qu'on ne peut plus continuer à souffrir qu'est ce qu'ils ont fait pour nous ou sont les promesses 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 on a vu des promesses qu'est ce qu'on a vu rien du tout donc la guiné dit il nous finit la guiné dit qu'on ira et finissent aussi dire qu'on ira à l'ontan pour le binetti d'anbarafala n'ont engagé ufdg moyenne femme a fouettant nianfa au oua 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 tete de mort sa randouniéra bo n'gha y mèng béfé mè n'akam falafé wopé a nou oua rame n'gé bè oua assoumane ou toulia boulou tengre lévent nous prions pour que les gens cela dégage de notre pays parce que ce pays là les ne les appartient pas à eux seuls ce pays là ça appartient à tous les guinéens tous les guinéens la guiné brine ou ntana n'bénay borghira légi ou légi né di mato ou mounge mato ma kite kwi kalis ga ma kite nè sare mou soumè ma nian lèga mò re e gbengbe di enanma lamma kamasi di enanma lamma yeg kare de soubole borgh e siga ma kite kwi et doro soge rononri soge boum ma e ala me re mou dépense sa tofei e rassige rassassare souma e fangé rade balou ni doro manek kiné ntonia la rafouri tori c'est à din kini kiné kiné inou mini la guiné quand tu sors en guiné aujourd'hui si tu as un million tout est un million là 900 mille va partir pour donner aux gens qui qu'émane parce que même ceux qui ne sont pas infirmes ce qui ne sont pas des infirmes ils sont devenus des maniants ce qui ne sont pas des infirmes j'ai tu vois voir la personne il est intact il n'est pas malade mais il n'a pas de source de revenus il n'a pas étudié il n'a pas de moyens tu vois tu es arrêté la personne vient il s'arrête devant toi et dit mon frère excusez moi aidez moi à voir tel je vais manger mon frère excusez moi ma sœur excusez moi je vais aider moi à voir dix mille cinq mille je vais manger un pays un pays comme ça nous sommes des fils dignes de la syrie sinon nous aussi on peut dire à allonger on va manger on va nourrir nos familles mais nous sommes là pour la guinée nous sommes pas là pour nos intérêts je les dis tantôt dans ma précédente vidéo ceux qui sont en train de mobiliser les gens actuellement pour qu'il y ait continuité de cette de ce gouvernement c'est des gens qui n'ont pas vu l'argent c'est des gens qui n'ont pas connu la belle vie c'est des gens qui ont toujours rêvé à rentrer dans des tels pareils donc quand ils ont des occasions pareilles ils profitent donc j'appelle tous les guinéens n'gayent mba b excusez moi je vais je parle en souche en un truc je mélange de dialecte pour que les gens qui vont regarder les personnes sages ou un peu à gauche là je suis là je vais dire de cette vidéo tout a fait un peu tous les guinéens n'ont pas un sacré de choses opsie Et nous, 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 en fait l'obé et la banne ou manakabili fourre à 2015 et manteau signe à 2015 et ou en rampe à l'obé war wa tonner nge et ou etoul mati ou signer au ya benny ou menge mcdi menge ya la kiné menge ya ou nato angras ou foulé fanny ou un gana mato ou un gana kambi mato foulé mounoma pira bali wafonira a falafi foulé ya fatinara les peurs cd3 les peurs cd3 ils vont tout monopolisé ils vont plus quitter au pouvoir non prenons le pouvoir donnant aussi aux peuls observons les quand il va travailler on va dire qu'il ne travaille pas on dirait aussi c'est nous-mêmes qui seront les premiers si alan donne longue vie santé prospérité c'est nous-mêmes qui seront les premiers à sortir sur les réseaux sociaux pour donner dénoncer ça on va dire on s'est battu pour vous on a fait des trucs pour vous des campagnes pour vous qu'est ce que vous avez fait pour nous signer au ya ramar ou bien et gris armar c'est pas être contre paul ni contre pierre on veut le changement pour notre pays on veut ce changement pour notre pays on va voir autre chose aussi donc un gay ou tanné rarroi ou et mal en on vauté et la chelou de l'embeye biya si abarame nge ya fin hong a sa hendi nan pafeiki ou vauté wong gafan mato 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 wong gafan bimeme ou un sinyo wong ya pekai kona teya egriye nge rana souris y sou ndi manne ki nge foule mou fun nbe rahri lima foule nge trahir nan mou fun fun renjan fan te yara baghida nan nan mou fun em bin Monsieur m'a dit, vous n'avez pas besoin de gagner votre argent. Vous n'avez pas besoin d'un argent. Lorsque je vous l'ai切re, je vous le dis. Je vous le dis, je vous l'ai fait et je vous le dis. Vous n'avez pas besoin de gagner votre argent. mais la guiné d'y au khorina mouna mwara ba ma fifi ma abadane ntos ou i fdg raffi pouet aignan fadé nous à l'oukourana narek n'a l'oukourana nankarama wallah billahi pouet aignan fadé menta moyenne fama la guiné kabirin ou la moula guiné nentougou na sa yari on met le pays devant on ne met pas son intérêt devant il ya des gens qui t'appellent depuis que j'ai commencé j'ai adhéré j'ai fait des vidéos pour ufdg il ya des gens qui m'appellent pour me dire ah pourquoi tu viens pas moi je vais t'envoyer voir tel je vais t'envoyer voir tel je vais t'envoyer voir tel laisse les peules est ce que toi tu es un bon guinéen est ce que toi tout ce que c'est l'outil a vendu les avions il a vendu air guiné il a vendu ceci il a vendu cela ça c'est quand il était ministre est ce qu'il ya un cadre guinéen qui n'a pas volé dans la dans l'administration guinéen est ce qu'il ya un cadre guinéen qui n'a pas fait ceci qui n'a pas fait cela donc la guiné système bérina n'a qui la conseille mounan amphibans au futur président qui va venir pour l'amour de dieu si vous voulez réussir le futur président qui va venir ne mangez jamais au palais secouturien changez tous les personnels du palais secouturien ne mangez jamais au palais secouturien n'acceptez jamais qu'un ministre ou qu'un tel un tel il vous envoie ceci à c'est ma femme qui a préparé ça ma femme me dit de te donner ça c'est ma fille qui a préparé ça ma fille te dit me dit de te donner ça ou on t'invite tu pars tu montes tu descends avec les personnes c'est un système quand tu rentres dans le système là tu ne peux plus t'en sortir tu serais obtenu obligé de rester derrière eux c'est le système de l'an du feu général l'ancien compte et les gens qui étaient là qui étaient en train de bouffer c'est toujours les mêmes personnes là le président actuel annonier guéré fait aujourd'hui quand il est venu au pouvoir c'est les mêmes gens là qu'ils combattaient avant c'est les mêmes gens là ils travaillent avec les mêmes gens là vous voyez vous voyez ça doit vous servir de leçon ça doit vous servir de leçon ou la guinée fait ongou au nasa febri yara mettons la guinée devant ne mettons pas son intérêt devant et alors le guinée a trop souffert le guinée a trop souffert de tous nos soeurs ou nos soeurs sous sous aujourd'hui elles sont devenues des aventurières elles sont devenues des aventurières elles sont chez les arabes au maroc en tunisie en egypte les arabes leur font du n'importe quoi là bas ça c'est depuis 2010 parce que elles ne peuvent pas supporter ici elles se disent je vais sortir pour chercher à manger pour ma maman elle ne peut plus supporter que sa maman et son papa reste un jour deux jours trois jours sans qu'ils ne mangent ça fait mal ça n'est pas ce qu'ils vont pas on va essayer de calculer une région on va décider pour passer l'île de la guinée on va décider qu'ils ne viennent on va commencer on va commencer on va commencer si un homme te drague il te propose 500 mille tu vas accepter ou bien tu vas pas accepter tu vas accepter pour que tes parents puissent manger qu'est-ce qui a fait ça C'est l'espoir Qu'on a apporté A ce monsieur C'est cet espoir qui a été perdu C'est devenu pire Wallahi billahi Mirio Mirio yi mengese Y supporte ma La Guinée est moura fait ma Tu es un ennemi de la Guinée Wallahi billahi Mettons la Guinée devant tout Ne mettons pas l'ethnocentrisme L'ethnie Mettons la Guinée devant tout Si vous étiez en Guinée aujourd'hui Wallahi billahi Vous allez dire De voir les réalités Comment ça se passe Parce que vous regardez sur Facebook Vous regardez sur téléphone Partez les réalités Même nous qui avons des marchandises pour vendre On n'a pas de clients Les clients quand tu crédites Les clients aujourd'hui Ils vont te fatiguer Parce que pourquoi Tout est bloqué Rien ne marche Rien ne va On va continuer comme ça Vous voulez qu'on continue comme ça Ou on va continuer On va continuer Nous vont être 3 Tros la engager et alfa kondé qu'elle verra pouvoir ma analis n'a fallé n'a pas n'a fallé n'a pas donc la guinée qui est au top allemand d'ambassaut politique mars au politique mars au politique dans mousse au politique ré je m'engage pour mon pays pour mon pays pas pour la politique pour mon pays pour la vérité on n'a fait bête femme auto on fait bête mato anna fallu my kiné si ça va être comme ça on a torré néran qui moumbara toro moumbara toro moumbara toro torebara mongili c'est bon ça suffit la souffrance ça va c'est bon ça suffit donc pour l'amour de dieu j'appelle tous les guinéens tous les guinéens à la noire à kéda rafira le guiné diperi ou n'a ou bel rassou mbouroi ou n'a voté c'est l'oude à la mfa mbe ou nana matou parce que bien yo mouno ma bamboude non non ma bamboude ou naga konantea sana ou naga falla foulé yam fatenira foulé mufang ou nalouna ou nabri n'a oublie la guiné qui n'a nabri dna lourna n'a engagé à la ma bamboude à la colombe ma bamboude rafina 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 mouné kire diyal rourana kiti sa à la nana gager ma bamboude n'a n'avait rien je m'engage pour mon pays pas pour quelque chose dieu m'a n'était donc donc on est à nago ambi nana n'était mou cla scho me biira moup sende sende mglia n'appel nana bavi ou para renu et follow ta apple dimi bon bar a renu et follow ou encore en mêlant ou encore mbel rassou mbouroi et gacuolo moi moi mme et kassy gayari goma ou amateur bête matteout Ou ngafei bête moutou Moustaphe Allah Bismillahirrahmanirrahim Ou ngafei bête moutou Allah nga ka kaira kaira Allah nga ka kaira kaira Allah béh Lakin eke mbaro wumakhandi Nga ka kere nye mba Mfa faka kere nye Yede wubirin So so dieu ghori Wule yeribara fala wubé Ma daku yeribara raba wura Khaak ilisa yeribara raba wubé I do go e ghar I ghar kalkudu birim bengin I naso gho E kono we manyo gho Dembaya kairinan na wura Responsablenan na wura I ghar dembaya rafangri makiyan khe Meribete fangga dembaya rafangmanekine Dembaya yirina konakritou Naka adegye ma difficilement Dembaya yirina konakritou Naka mounoma Kalib Se ta dir Kha bafi bandera Amounoma dojse gbete soto da Ghasara Bafi bandera Dembaya yirina to Kiramuna konakritou La gine kira muna Kankan natou ya video Kankan E gha vil Kankan Kankan Kira muna Gine di do Kankan 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 On va continuer comme ça. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Non, respecte ma décision. Demande-moi pour que je t'explique pourquoi ce choix. Toi aussi, tu peux faire ce même choix. Je ne sais pas si vous avez regardé le direct d'un de mes petits sur la page avant-hier. Il n'était pas pour se nous d'aller. Quand il a vu le live, j'ai dit je supporte l'UFDG. Il était fâché, en colère. Il est parti, il a parlé avec Madik. Il a été raisonné. Il est venu, il m'a appelé. Il m'a dit, grand, on a parlé. Quand il a été raisonné, il a compris. Il a décidé lui-même de faire live ce jour-là pour mettre l'esprit des Guinéens sur le même chemin. Pendant que lui, il est malinqué. Qu'est-ce qui nous met en retard aujourd'hui, le Guinéen? Parce que, toi, tu es malinqué. Celui qui est là, c'est un malinqué. Tu veux que le pouvoir, ça reste malinqué. C'est ce qui nous met en retard. Tant qu'un pays est comme ça, c'est comme ça que Dieu va vous faire souffrir. Tant que la mentalité ne change pas, Wallahi Billahi, la Guinée, les Guinéens, on va souffrir. Parce que tu sais que oui, le monsieur, c'est un malinqué. Moi aussi, je suis un malinqué. Mais quand il est venu en 2010, il nous a promis tel. 2015, il nous a promis tel. Il n'a rien fait. Maintenant, étant un bon malinqué, fils digne de la Haute-Guinée, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire maintenant, Ah, Koron, au Kanyi. Au Kanyi. Maintenant, on va regarder autre chose. Il ne faut pas dire, moi, je supporte. Ce n'est pas le troisième mandat, c'est le premier mandat de la Quatrième République. C'est quelle mentalité, ça? Parce que toi, tu es en train de manger. Sache une chose. Cette chose, c'est quoi? On va tous mourir. Rien ne restera éternel ici. Toutes les recherches qu'on a, rien ne restera éternel. On a vu des milliardaires. On a vu des milliardaires en dollars. On a vu des milliardaires en euros. On a vu des gens, des personnes que même, ils se sont mesurés à Dieu. Des personnes qui se sont mesurées à Dieu. Tellement qu'ils étaient puissants. Des personnes que les gens ne craignaient pas. Si le pouvoir-là est fort aujourd'hui. Vous pouvez dire que le pouvoir-là est fort plus que le pouvoir de Hitler. Vous pouvez dire que le pouvoir-là est fort plus que le pouvoir de Hitler. Tout ce que Hitler a fait. Vous pouvez dire que le pouvoir-là est fort plus que Stanislas. Vous pouvez dire que le pouvoir est plus fort que Iyamin Djadja. Toutes choses sur terre restent. C'est-à-dire éphémères. Rien ne va demeurer éternellement. Tout passe. Maintenant, vos recherches que vous êtes en train de vivre, la belle vie que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous êtes en train de vivre, demandez à la famille du feu général Lansanoconti. Parce qu'eux, ils ont vécu ça pendant 24 ans. 24 ans. Vous, vous l'avez vécu seulement en 10 ans. 24 ans. Eux, ils l'ont vécu en 24 ans. Demandez à la famille du feu général Lansanoconti. Paix à son âme qu'elle lui donne. Demandez à la famille du feu général Lansanoconti. Où est cette richesse-là? Parce que quand je prends l'exemple sur d'autres pays, ça c'est loin. Ça c'est ici, chez nous, ici. On a vu ça. Tout le monde a vu ça. Moi, j'ai vu les enfants du feu général Lansanoconti qui jouaient avec des roulettes d'euro, comme certains enfants de certains membres de famille le font aujourd'hui. Je l'ai vu de mes yeux. À Coléa, Lansanoconti. Les enfants du feu général Lansanoconti qui prenaient les roulettes d'euro comme ça. Ils jouaient avec ça. Ils lançaient. Ils jouaient comme ça. Ils jouaient. Mais n'a demandé à cette famille aujourd'hui-là s'ils ont cette roulette d'euro-là. Mon frère, monsieur, tonton, tanti, la vie, rien ne demeurera éternellement. Tout va passer. Tout va passer. Personne ne demeurera éternellement. Quand on vous met à la tête d'un État comme la Guinée, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de ne pas attiser les gens à la haine. C'est de ne pas attiser les gens à s'affronter. C'est de ne pas dire aux gens à laisser les ethnies là. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Comportez-vous en bon père de famille comme dans la famille. Si l'aîné et son second se bagarrent, un bon père de famille réagit comment? Il dit à l'aîné. Il dit la vérité à l'aîné. Et il dit la vérité aux jeunes frères. Vous êtes tous de la même famille. Vous êtes tous mes enfants. Ne vous bagarrez pas. Vous êtes tous avec moi. Je suis votre père de famille. Un bon père de famille ne divise pas sa famille pour régner. Jamais de la vie. Donc, sachez que toutes les souffrances que la Guinée et les Guinéens sont en train de faire, c'est-à-dire sont en train de subir aujourd'hui, c'est Allah. On sait tous que le destin, il est inévitable. Mais dites que c'est bon. Prenez la décision vous-même d'avoir pitié des Guinéens. Ayez pitié aux Guinéens. Ayez pitié aux Guinéens. Ayez pitié, cette pitié-là, de vos familles. C'est-à-dire de nous, en tant que bon père de famille, dites maintenant, ah, consciencieusement, ce qu'ils ne vous disent pas. Parce que je sais que vous êtes en train de me regarder. J'ai vu un compte-là. Je sais d'où vient ce compte-là. Mettez-vous au-dessous de tout ça. Tous ceux qui sont en train de vous conseiller pour continuer, ils ne vous disent pas la vérité. les millions, les milliards qui vont sortir, la population va prendre pour manger parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont nulle part où chercher. Ils sont dans la souffrance. Ils ne savent pas comment gagner. Ils vont prendre les millions-là, les milliards-là, pour manger. mais au fond d'eux, ils ont mal. Ils ne vous supportent pas. Ils ont souffert. Ils ne vous supportent pas. Wallah billah tallah. Ils ne vous supportent pas. Donc, mettez-vous au-dessus de tout ça. Partez en bon père de famille. Ce n'est pas une... C'est-à-dire, ce n'est pas une défaite pour vous. ça sera plutôt un grand honneur que toute l'Afrique se souviendra. Mais, je vous le jure, je vous le jure, monsieur, le président, rien ne demeure éternel. Tout passe. Tout passe. Moi qui vous parle, je suis votre enfant ou votre petit-fils. Je n'ai rien contre vous. Mais la Guinée, aujourd'hui, on dit stop. Ça va, c'est bon. Deux, c'est bon. N'écoutez pas les gens pour encore vous... C'est-à-dire, vous conduire. Je ne vous souhaite pas cela. Au regret. Maintenant, pour dire, ah, si je savais. la Guinée, aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Et la souffrance est en train de continuer. Pour chaque Guinéen, pour chaque Guinéen, aujourd'hui, si vous êtes en Guinée, vous allez avoir pitié, pitié des Guinéens. Il n'y a rien, rien ne va, rien ne marche. sortez du palais secouteria, passez une journée, deux journées, une semaine parmi la population sans distribuer de l'argent aux gens. Prenez du temps, passez la journée avec la population. Vous allez comprendre combien de fois le Guinéen est en train de souffrir. Vous allez comprendre combien de fois la Guinée, le Guinéen est pitoyable en ce moment. Wallahi billahi talahi. Rien ne va. On n'a même pas les routes. Routes pour marcher. Ce n'est pas plus loin, ce n'est pas trop loin de vous. Sortez du palais secouteria, venez à la banque centrale, vous venez derrière la banque centrale, vous allez voir la ruelle là. Venez, sortez du palais, venez à la banque centrale, banque centrale de notre pays. là où est notre fond banque centrale de notre pays. Quand vous partez sur la ruelle de la banque centrale, je ne dis pas la route principale, derrière la banque centrale, la route, elle est complètement dégradée. Vous ne pouvez pas marcher là-bas. Vous ne pouvez pas marcher là-bas. C'est complètement cassé. Et là, c'est à 150 kilomètres de vous, eh pardon, 150 mètres de vous, 150 mètres, maximum 200 mètres de vous, sortez du palais secouteria, venez marcher à pied, prenez la ruelle derrière la banque centrale. La route, elle est impraticable. Imprraticable. Et la route là, cette ruelle là, de la même manière que vous verrez que c'est dégradé, les millions de ruelles de Conakry et de régions sont dégradées comme ça, monsieur le président. Et vous voulez qu'on vous donne un troisième mandat dans ça ? Honnêtement, vous voulez qu'on vous donne un troisième mandat dans ça ? Franchement, réfléchissez bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Un bon président qui a été trompé. Sinon, moi, j'avais porté confiance. Beaucoup de Guinéens avaient porté confiance. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'il n'a jamais voulu travailler en Guinée. Il n'est jamais rentré dans le système. C'est lui qui va être le commandant général maréchal du système. Guinéens et Guinéens. mobilisons-nous. On a une seule chose. Cette chose-là, c'est quoi ? C'est nos cartes de lecteurs. Le mien, il est là. Nos cartes de lecteurs. Voici le mien. récupérer, récupérer tous vos cartes de lecteurs. Allons voter. Que ceux qui vont compter les votes sachent que ce gouvernement-là n'a même pas 1% dans les caisses. c'est-à-dire que ceux qui vont compter voient que le gouvernement-là même 10 votants n'ont pas eu dans une caisse. Si on veut le changement pour notre pays, c'est ça notre force. Qu'est-ce qui va accompagner ça ? C'est nos prières. C'est nos bénédictions. C'est nos sacrifices qui vont accompagner ça. Qui vont gâter les malignances. On est fâché pour la Guinée. Moi, je suis voisin à vous. Voisin à vous. Voisin à vous de boule biné. Ah oui. Donc, j'irai voter contre vous. Parce que on a trop souffert. Parce que on ne peut plus continuer dans cette souffrance. J'ai dépassé une vieille. Une vieille. J'ai les larmes aux yeux. Une vieille. Une vieille. Qui vend de l'arachide. De l'arachide. Une vieille. Chez les blancs. Des gens comprends. C'est-à-dire, arrivé à un certain âge, des gens comprends à 65 ans, 70 ans, 75 ans. Des gens comprends. On les met dans les maisons de retraite. Il y a des aides-soyantes qui s'occupent d'elles. Sortez dans la rue de Conakry aujourd'hui. Vous verrez des vieilles. Des vieilles de 60 ans, de 65 ans en train de vendre pour se nourrir. Et Allah ! Et ! La vieille, elle vendait de l'arachide. Je dis, ah, maman, vous n'avez pas de petits-enfants, tout, tout, tout. Elle dit qu'elle vend ça pour nourrir ses petits-enfants. Tellement que j'avais pitié, tout son arachide j'ai payé. Vous voulez qu'on continue comme ça ? Consciencieusement. Vous voulez nous faire continuer dans ça ? Pendant que quand tu pars d'aller, c'est-à-dire des coins où nos parents se souvient à Bonfi, à Matam, à Corantine, en ville, quand vous partez là-bas, vous verrez les jeunes qui sont assis tous les jours pareils. Tous les jours pareils dans le désespoir. L'espoir que cette jeunesse avait eu en vous, vous l'avez trahi, c'est cet espoir-là. On ne peut plus continuer dans ça. On ne peut plus. On ne peut plus. Partez là-bas. vous verrez, j'ai vu mes amis, combien de mes amis avec qui j'ai grandi à Bouloubine, port, qui sont devenus des drogués, qui prennent du col, qui sont devenus c'est-à-dire des délinquants. Parce que quoi ? Parce que rien n'a été préparé. Si l'éducation échoue dans les mains des pères de famille, dans les concessions, qui doit redresser ces enfants perdus de la rue ? C'est l'État. en faisant quoi ? En créant des choses, en les aidant. Partez aujourd'hui dans les ports ici, à Bouloubine, Sander Valia, Teminetaï, Bonvi, Matam, partez. Vous verrez des gens là-bas, des ghetto-youtes, fils de bonnes familles qui sont devenus des drogués. Tous comme ça. Cet espoir-là, cette jeunesse avait porté en vous. Donc, pour l'amour d'Allah, pour l'amour de vos familles, pour l'amour de tous ceux qui vous ont chiant, c'est-à-dire de tous ceux qui vous en sont chers, voilà, c'est le mot. Disez non, partez dans l'honneur, partez dans l'honneur. On va regarder autre chose. Après, vous allez nous dire ah, j'étais là-bas, vous avez dit vous voulez le changement. Maintenant, vous avez eu le changement. Allah nous a raché la rafé là. Donc, j'appelle tous les Guinéens, les Soussous, les Malenki, les Peul, les Bagas, les Garanke, les Mekiforé, les Naleux, jusqu'à Yomou. disons non cette fois-ci. Mettons la Guinée devant. Ne mettons pas nos intérêts devant. Ne mettons pas l'argent qu'on va nous donner pour distribuer devant. Mettons la Guinée devant. c'est tout. C'est tout ce qu'on ne peut pas nous enlever. On n'insulte pas. On ne manque pas de respect à quelqu'un. Nos droits. C'est simple. On ne vous supporte pas. C'est nos droits. Rien de plus. On ne m'a pas donné quoi que ce soit. Ni quoi que ce soit. Je le dis en tant que Guinéen. En tant que père de famille. On a souffert. Nous sommes en train de souffrir. M'Bara Toro. M'Bara Toro. Pendant que vous, vous mangez très bien. Il y a des familles qui ne mangent pas bien. Pendant que vous vous dormez bien. Il y a des familles qui ne dorment pas bien. Les caniveaux ne sont pas creusés. Quand il y a des fortes pluies ici. Des familles. Il y a des familles qui ne dorment pas. Leur lit. C'est l'eau qui prend leur... C'est-à-dire c'est l'eau qui prend leur matéla. Il y a eu des cas là à Sophonia. Des gens qui sont morts. banalement comme ça. Donc, la Guinée qui ? Le Guinéen. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? C'est ça. C'est tout. Ce n'est pas les injures sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les manquements sur les réseaux sociaux. C'est notre arme. Pour qu'ils voient eux-mêmes les gens-là ils veulent vraiment le changement. C'est Allah et nos sacrifices. C'est ce que Allah va rajouter sur ça. Alors, le Guinéen d'aujourd'hui s'ouvre. Même à l'étranger. Vous êtes des millions de Guinéens qui sont à l'étranger. vos enrôlements de passeport. Vous souffrez pour les documents là-bas aujourd'hui. Même si ce n'est pas affaire de Corona. Depuis des années vous êtes là-bas. Nos ambassades ne travaillent pas correctement pour avoir un passeport. Il faut que tu te déplaces pour quitter payer 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars, 5 000 euros pour ton voyage pour rentrer et venir dans ton propre pays. Quand tu viens dans ton propre pays pour avoir un passeport encore on te rétarde. On te fait ceci. J'ai vu la vidéo de Matouré. Ça m'a tristé. Ça m'a attristé. C'est triste. C'est-à-dire tous les domaines qu'on remue, rien ne va. Donc faites cette analyse-là. dans quel domaine ça va. Aujourd'hui la Guinée, il y a un seul métier qui marche en Guinée. Un seul métier. La malhonnêteté, le mensonge. Pour gagner de l'argent, les gens sont obligés de mentir pour gagner de l'argent. Les gens sont obligés de faire de la malhonnêteté pour mentir pour gagner de l'argent. C'est triste. Donc, si tu veux changer, mon frère, si tu veux changer, tu veux que ton pays change, regardons autre chose. Regardons autre chose. On a porté confiance. Dix ans, c'est bon. Dix ans, c'est bon. toutes les personnes qui vont me manquer, je ne vais pas vous écouter ni vous répondre. Je ne lis même pas les commentaires comment je fais les vidéos. Je vous ai dit sciemment fatigué. Quand je fais le live, je ne regarde pas les commentaires. C'est rare parce que j'ai la maîtrise du blog. Et Allah sait Il sait que les paroles que je suis en train de prononcer en ce moment, que c'est des paroles sincères. Ce n'est pas des paroles lâches ni démagogiques, ni pour me faire plaire. Allah, tu m'en es témoin. Je le dis pour mon pays, pas pour me faire pleurer à quelqu'un. Je m'en fiche des vues. Je m'en fiche des partages. Ce que je veux, c'est que la Guinée et les Guinéens mènent dans la main pour faire progresser ce pays, pour faire avancer ce pays, pour que les autres pays prennent exemple sur nous. on a combien de ressources minières très importantes ? La bauxite, nous sommes le deuxième, premier même importateur de la bauxite au monde. Et aujourd'hui, j'ai vu une vieille qui vend de l'arachide dans son pays qui est le premier importateur de bauxite dans le monde. il y a une vieille, des vieilles, des jeunes filles qui se prostituent pour ne rien. Premier importateur de bauxite mondial. on a l'aluminium, on a le pétrole, on a l'or, on a le diamant, Allahu akbar. Autant se dire les gens de Bokeh, regardez Bokeh aujourd'hui, les Chinois sont là-bas, est-ce que vous avez bénéficié ? Je suis parti là-bas, j'ai fait une vidéo là-bas. Moumamehé n'a pas qu'à n'a qu'il ils sont dans les c'est-à-dire des taudis, ils ont pris des taux, ils ont fait des taux, c'est-à-dire les soussous, nos parents ils ont vendu leur terrain aux Chinois pour faire travailler là-bas. C'est-à-dire la mime, lui, il prend son petit argent, il part construire un taudis pour rester là-bas. Et les fils dignes là-bas, ils ne se disent qu'ils ne se disent qu'ils ne se disent qu'ils ne se disent leur boulot là-bas, vous savez c'est quoi ? C'est des manœuvres. Les Chinois les exploitent comme des animaux, comme si ce n'était pas dans son propre pays, ils étaient kangwani, ingani, bababori, c'est-à-dire l'italien de n'est remassegéri. Là où tes parents sont nés, toi tu es né dans ça, et quelqu'un de loin vient te commander toi là-bas. Et nous 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 mettons l'ethnocentrisme de côté, disons non à tout ça, disons non à tout ça, nous 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 qu'est-ce-que-vous pour la basse-côte ? Posez-vous cette question, qu'est-ce-que-vous avez fait pour la basse-côte ? Si vous voyez aujourd'hui le équilibre de la basse-côte s'oppose à vous, c'est parce que vous n'avez rien fait pour la basse-côte ? Vous n'avez rien fait pour les fils soussous, les fils de la basse-côte ? Maintenant, on a été promis une fois Ça n'a pas marché Promis deux fois, ça n'a pas marché C'est la troisième fois qu'est-ce qui va marcher ? C'est la troisième fois qu'il va marcher ? Donc Tu es fâché Tu es en train de m'insulter Je ne peux pas entendre l'injure là Parce qu'on n'est pas au même lieu Tu es en train de m'insulter Maintenant, pose-toi cette question Après m'avoir insulté Pose-toi cette question Qu'est-ce qu'on a fait Pour la basse-côte Et qu'est-ce qu'on a fait pour la Guinée ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Point d'interrogation Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc La Guinée d'Iberie La Guinée d'Iberie Mettons nos mains dans la main Tous les enfants, fils Dignes de la Guinée Qui aiment la Guinée Mettons nos mains dans la main Pour la Guinée Pas pour quelque chose Si vous partez Pour faire un combat En mettant en tête que Je parle pour avoir quelque chose Quand tu pars là-bas Tu ne pourras jamais réussir Mais quand tu pars sincèrement Honnêtement Avec ton cœur Pour le bien de ton pays Wallahi billahi Allah ne va pas t'abandonner Allah te donnera plus Que ce que toi-même Tu n'auras jamais imaginé Donc Je m'adresse Pour l'amour d'Allah Pour l'amour d'Allah Pour l'amour de la Guinée La Guinée La Guinée La Guinée La Guinée Raffera Ou un temps Sousu Yé dé Faut Ombounye Ou piri Ou n'a oumbèlra So mbore Ou un vote Ou un pouvoir So foule Fany Ou n'a foule Matou N'y a falaman N'y a foule Mouna Foule Yamfanté Onna Luna Onna Matou Onné Matou Annyo